Cette liste, tant attendue comme vous avez dit, elle est tant attendue à chaque fois de toute manière. On me presse de la sortir à chaque fois, mais on n'a pas évidemment les mêmes objectifs, vous en tant que journaliste, moi en tant que sélectionneur, je ne calcule pas sur le fait qu'il y a des joueurs qui ont été présents tant de temps, qui ont gagné ce trophée intercontinental qu'est la Cannes 2019, finalement ce n'est pas trop mes calculs ça. Évidemment que je cherche à chaque fois à avoir une homogénéité dans cette équipe, à faire en sorte de ne jamais perdre le fait qu'il est tellement difficile de trouver un équilibre dans une équipe, des automatismes, surtout pour une équipe nationale, quand on a 4-5 dates fives à par an, qu'on ne se presse pas de justement déséquilibrer tout ça, et surtout quand on a eu des résultats. Mais évidemment, la sélection a toujours été ouverte, à partir du moment où on en mérite la sélection, que j'estime qu'on peut apporter un élément nouveau à cette sélection, un souffle nouveau, de la qualité, dans certaines lignes, dans l'idée qu'on peut avoir, peut-être que mon idée d'un certain jeu n'est pas complètement aboutie dans ce que j'aurais voulu avoir, et que peut-être certains joueurs justement se rapprochent de cette philosophie qu'on voudrait avoir. Voilà, on est des éternels insatisfaits, on veut toujours progresser, il y a de quoi progresser. Des fois c'est par des organisations, des fois c'est par des individualités. Donc voilà, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, momentanément ou pas, le temps nous le dira.